bonjour mes champions bonjour mes chers abonnés bienvenue sur ma chaîne youtube grâce à mes fachines aujourd'hui on va coudre ça ensemble donc j'avais fait premier vidéo comment on a coupé ça maintenant on va coudre ça ensemble donc je suis en train de vous montrer si tu veux couper du bleu ne faut pas couper du bleu et panne même chose il faut donner un peu de l'espace c'est ça je suis en train de montrer mais n'a beaucoup de ça je vous ai dit de numéroter donc il faut il faut aussi donner il faut augmenter la couture en même temps donc si tu veux coûte ça il faut numéroter donc ça c'est 1,1 qu'on est en train de j'ai en train de épingler là il faut tu vois non ça c'est vous voyez comment j'ai donné l'espace là où je vais coudre j'ai augmenté avec la couture en même temps donc j'ai épinglé le devant ça c'est numéro 1 donc on va épingler aussi mais on va il ya numéro 2 donc c'est ça numéro 2 tu vas épingler ça de côté côté pour numéro 1 dans numéro 2 là tu vas épingler ça côté côté pour numéro 1 c'est ça parce que si tu n'as pas numéroter ça tu vas te perdre ok c'est à cause de ça je vous dis il faut toujours numéroter il ya dans ça c'est numéro 2 vous voyez j'ai déjà cousu ça maintenant c'est numéro 3 tu vas encore épingler ça de bas vers le haut tu vas les coudes dans ce que tu fais pour la peint c'est ça que tu vas faire pour du bleu aussi donc vous voyez ce que je suis en train de faire faites la même chose aussi donc si toi tu viens de tomber sur cette vidéo il n'y a pas de souci on a déjà coupé ça je vais laisser le lien dans la bio si tu veux voir comment on a coupé ça tu vas cliquer sur ça ok donc vous voyez ça c'est patron moi je vais jeter ça parce que je ne veux pas si je vais garder ça ma maison sera remplie de patrons donc je jette donc après il faut bien repasser vous voyez non vous voyez comment c'est joli il faut bien repasser dedans et les au niveau de 2,2 c'est aussi il faut bien repasser ça donc si tu coupes ça de bavé l'euro et il reste petit manceau d'euro il faut couper ça ok donc mais si c'est trop rester dans il faut il faut refait il faut détacher et refait ok parce que si ça va rester c'est petit juste petit comme ça ok donc après on va bien repasser au niveau de saint c'est la même la chose dont vous voyez je suis en train de repasser bien 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 je suis en train de repasser bien 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 danser ça vous voyez il faut bien repasser faut bien repasser donc vous voyez maintenant vous voyez comment c'est bon non c'est bon donc je vais je mets c'est encore vicéliné mais il ya il ya beaucoup sont de vicéliné dans un pan n'importe vicéline que tu vas utiliser ya c'est pas n'importe dont vous voyez après qu'est ce qu'on va faire va placer ruban comme ça donc avant de placer ruban on va coûter le derrière aussi en même temps et on va placer ruban ensemble ok donc ça c'est derrière donc c'est la même chose qu'on avait fait pour commencer tu vas commencer par le numéro un quand numéro un là moi je vais pas je vais placer les brides là donc on doit placer les brides là d'abord avant de coudre ça mais si tu as tu veux mettre pression là bas il ya donc si tu veux me pression là bas tu dois mettre vicéline tu vas doubler vicéline là bas bien bien et ça sera joli ok donc moi je vais pas placer fermeture je vais placer brides donc j'ai déjà placé ça dans après tu ramènes numéro 2 après tu ramènes numéro 3 puis c'est fini c'est la même chose regarde ce que je suis en train de faire c'est à cause de ça je dis si tu as fini de couper ça il faut numéroter il faut numéroter bien là où toi même tu sais que ça va te déranger numéroter mes signes là bas ça va t'aider bien donc vous voyez ça c'est numéro 3 on va placer le numéro 3 c si tu veux marquer il faut marquer les bords haut et bas c'est la plus nécessaire haut bas les bords là où ça va croiser là où tu vas coudre c'est là bas que tu dois numéroter tu as fait les signes donc maintenant on va les placer ruban aussi ok donc vous voyez j'ai placé ça maintenant tu dois mettre bonnet dedans il faut mais bonnet dedans ça ça donne encore un changeant comme ça il ya donc maintenant qu'est ce qu'on va fait avant je me suis dit de de coudre ça séparement mais maintenant je me suis dit on va faire ça couture cachée donc si tu veux faire couture cachée si toi tu ne veux pas faire couture cachée tu vas coudre ça comme ça même chose aussi pour l'intérieur mais si tu veux faire couture cachée comme moi tu vas prendre mesure pour doublure à part et mesure pour peigne aussi à part ok c'est ça c'est comme ça tu vas faire beaucoup tu cacher souvent les vitaux racontent cette bûche et là il n'y a pas de tissu dedans comme à cause de la côte qui sera derrière là il ya ça va permettre que même si la personne porte ça ça va lui serait bien dans ce que j'ai fait la 16 m vous savez qu'il ya size m grand et size petit il ya et il ya l'âge aussi petit et l'âge grand dans l'âge petit peut porter ça là à cause de la corde qui est derrière ok donc maintenant qu'est ce que tu vas faire tour de poitrine divisé par 4 tour de taille divisé par 4 tour de ranger aussi divisé par 4 tour de ranger divisé par 4 plus 1 ou bien plus 2 ok ça dépend de chacun et après tu vas tracer ça donc je suis en train de dire ce que je fais là les mesures là trois personnes peut porter ça et à s m et petit large aussi peut porter ça si petit live pour porter ça la corde sera un peu plus long pour lui donc c'est ça donc maintenant on va repasser les mesures ou bien si tu as tu n'as mais il faut avoir faire si tu n'as pas faire il faut tracer avec crème et je préfère fais ça avec faire tu dois connaît toutes les méthodes au cas où là où tu travailles à pas faire il ya il ya les situations comme ça qui viennent j'ai pressé de travail la fesse gâte mais là comment tu vas faire mais la cliente veut prendre la chose aïe a donc c'est ça ok donc après on va diminuer la couture dedans parce que je vous ai dit que tu n'as pas besoin de trop de réserve dedans donc c'est ça tu as fait on va faire la même chose aussi poudre bleu et après qu'est ce qu'on va faire on va repasser on va aller court de ça et on va venir repasser bien bien dans l'aim dala là où il ya regardez ce que je fais ici mes yeux au niveau de la deux mesures tu vas bien repasser ça oh mon dieu je parle trop ah ya donc vous voyez les restes là tu vas arrondir là bas et puis maintenant tu vas placer du bleu et pas donc si tu veux coûte ça les pince doit se tomber sur les pince pince de devant doit se tomber sur pince derrière mesure doit se tomber sur mesure ya c'est comme ça que tu dois faire et après tu vas aller court dessous on va enlever ça ici là où on a placé les brides là ya donc après si tu enlèves ça tu vas repasser ça bien et tu vas suppliquer là bas et puis c'est propre ya c'est propre même la cliente vient il regarde et dis waouh tu te donnes l'argent et dis waouh je vais payer parce que c'est comme j'ai acheté c'est comme j'ai acheté ya c'est comme ça donc vous voyez on a presque terminé je vais bien repasser je vais placer les cordes et pubis dans jeu je vous conseille aussi d'essayer ok et c'est ça et c'est ça c'est bon c'est pas compliqué mes chers abonnés et c'est ça ok donc vous voyez c'est comme ça regardez comment c'est joli regardez dedans en la couture oh my god donc vous voyez ça c'est la corde je vais m'aider j'ai déjà mis ça ok on se revoit dans une autre vidéo à tout à l'heure prenez soin de vous prenez soin de vous et à la prochaine vidéo like et à like partage comment et abonne toi bisous